... Alors je vous remercie tout d'abord de m'accueillir aujourd'hui parmi vous. C'est toujours un honneur de sortir de mon petit canton, le Valais. Peut-être en deux mots, il faut comprendre le système supérieur en Suisse de la manière suivante. Je vous l'explique en deux mots. On a trois types de hautes écoles en Suisse, des hautes écoles universitaires. On va retrouver les universités suisses ainsi que les deux écoles polytechniques fédérales. Vous avez ensuite des HES ou des HEP comme hautes écoles spécialisées ou hautes écoles pédagogiques. On va s'intéresser plus aux hautes écoles pédagogiques puisque c'est là où je travaille actuellement. C'est elles qui ont en charge la formation des enseignants du primaire et des enseignants du secondaire ainsi que des enseignants spécialisés pour l'ensemble du pays. Pour ce qui est des enseignants primaires en règle générale, ça se fait au niveau de ce qu'on appelle chez nous en Suisse le bachelor, donc la licence universitaire en France. Ensuite, les enseignants du secondaire sont des gens qui vont faire une formation disciplinaire à l'université au niveau de la licence ou au niveau du master. On a aussi des étudiants qui ont un doctorat qui se réorientent ensuite, non pas dans la recherche mais dans l'enseignement secondaire. Il y a deux niveaux de l'enseignement secondaire, ce qu'on appelle l'enseignement secondaire 1 ou l'enseignement secondaire 2. Le secondaire 1 s'occupe, si vous voulez, après l'école primaire, ces trois années qui amènent à la fin de l'école obligatoire. Suite à quoi les élèves peuvent aller dans l'école post-obligatoire et massivement en Suisse, les gens vont faire ce qu'on appelle des apprentissages. Ce sont des formations duales avec une formation professionnelle en établissement, un jour par semaine en règle générale et quatre jours dans une entreprise qui a signé un contrat tripartite entre le canton, l'élève et puis l'école pour sa formation. En trois ans ou quatre ans, l'élève devient un professionnel. Ça, c'est une partie de l'école secondaire 2. Il y a des écoles secondaires 2 de type généraliste, on appelle ça des écoles de culture générale, des écoles de commerce et autres, où les élèves sont à temps plein à l'école et vont obtenir un diplôme quasi professionnel. Et puis, vous avez finalement l'équivalent du bac, comme vous connaissez en France. Nous, on appelle ça des maturités gymnasiales. Et ces maturités ont pour objectif d'amener les élèves à l'université. Donc, c'est des gens qui vont à l'université. Ou dans les hautes écoles pédagogiques pour se former à l'enseignement primaire. Particularité des hautes écoles spécialisées. Toutes les personnes qui rentrent en haute école spécialisée doivent avoir fait un CFC, donc une formation professionnelle. Et puis, une maturité professionnelle, c'est une année de plus. Pour les gens du gymnase qui voudraient venir dans une HES, ils doivent faire 10 mois de formation sur le terrain. Ils doivent aller voir, tutoyer le travail avant de rentrer dans une haute école spécialisée. Voilà en deux mots les particularités de l'enseignement supérieur en Suisse. Donc là, on va s'intéresser à une haute école pédagogique, celle du Valais. C'est une petite école. On est à peu près 550 étudiants. Donc, ce n'est même pas petit. C'est microscopique pour vous, j'imagine. Mais c'est fort sympathique pour moi, je vous rassure. C'est agréable de travailler dans ce monde-là. Auparavant, j'ai travaillé comme conseiller pédagogique à l'Université de Genève et à la HES SO. C'est une HES de Suisse occidentale. Où on travaille justement sur le développement professionnel de diverses professions. Ce qui est intéressant, quand je suis passé dans cette école, quand je suis arrivé dans cette école, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. Au-delà de la petite école, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que j'étais confronté véritablement à une école qui avait fait son changement de paradigme. Donc on était passé sur un paradigme enseignant vers le paradigme apprendre. Je pense que c'est un paradigme auquel vous êtes habitués à entendre parler. Vraiment, c'est l'apprentissage de l'étudiant qui est au centre, au cœur de notre travail. C'est assez intéressant d'avoir comme mode de fonctionnement ce paradigme-là. Et c'est ce qui me fait aussi beaucoup rester dans cette école et apprécier cette école par le souci de tous les enseignants à la formation de nos étudiants qui, par la suite, vont pouvoir mettre à profit les compétences qu'on aura développées durant leur formation. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous exposer un processus de construction d'une communauté de pratiques. L'idée, ce n'est pas de vous faire un schéma théorique et conceptuel de ce que c'est qu'une communauté de pratiques. Vous savez toutes et tous très bien lire. Vous savez faire de la recherche théorique sur le domaine. Je pense que les bibliothèques sont bien fournies à Paris. Je ne me fais pas de souci pour vous. Par contre, d'une fois qu'on a les concepts, comment est-ce que ça va s'implémenter dans la pratique ? Ça, c'est autre chose. Et je pense que c'est plus ce côté pratique qui va être intéressant pour vous de voir comment est-ce qu'on peut implémenter ces choses dans le monde réel. Et mon monde réel, je ne vous cacherai pas, est des fois un peu compliqué parce qu'enseigner à des enseignants ou à de futurs enseignants, franchement, c'est un joli sacerdoce. En tout cas, c'est des fois beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer. Mais c'est un beau challenge. Je vais vous montrer quelques productions de nos communautés de pratique. Vous allez voir qu'au travers de notre travail, il y a eu une production et c'est quelque chose d'important, cette production. Et vous allez voir en quoi cette production peut-être est utile aussi pour vous dans votre travail de tous les jours. On s'est approprié de passablement d'outils, mais on les a déconstruits, reconstruits un petit peu à la méthode piagétienne, comme me disait mon directeur de thèse à l'époque à Genève, un ancien piagétien, que nous, on a besoin, les psys, même si on a un beau Lego, on aime bien le démonter. Et puis, si jamais le remonter, on ne sait jamais des fois, quand on le remonte, il est mieux qu'avant. C'est rarement le cas, mais c'est comme les mécaniciens, en règle générale, quand on le remonte, il reste plus de pièces qui ne sont pas utilisées après. Mais ça fonctionne, je vous rassure. Mais c'est intéressant de faire cette boucle complète. Et puis, j'espère que ça pourra susciter le débat ou la discussion, ces quelques éléments que je vais vous présenter. Donc, pour vous dire que la Haute École Pédagogique du Valais est située à Saint-Maurice. Là, vous voyez la cime de l'Est. C'est pas ce que je vois depuis mon bureau, mais presque. En tout cas, quand je rentre au travail, je ne vois pas la Tour Eiffel, moi, ni la Bastille, mais je vois ça. C'est pas mal aussi. C'est sexy aussi. Je vais vous la laisser pour vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que la HEP, que vous voyez un peu ce qu'on fait. Donc, on est une école assez particulière, dans le sens où on a toutes les filières de formation à l'enseignement, ce qui est rarement le cas dans les hautes écoles pédagogiques en Suisse. Souvent, les filières de formation sont diffuses et sont dans différentes écoles ou différentes universités. Alors, on a une filière de formation à l'enseignement primaire. On va former les enseignants primaires en trois ans. Et c'est une formation en présentiel. Par contre, les étudiants vont, en moyenne, trois à cinq semaines, voire plus par semestre, aller sur le terrain, accompagnés de praticiens formateurs, aller dans de vraies classes. Et puis, gentiment, aller de l'observation au travail même, de ce que c'est que l'enseignement primaire. Ils terminent leur formation avec un stage de cinq semaines où ils sont complètement autonomes au sixième semestre. Et puis, finalement, on va les évaluer au travers d'un examen de terrain, c'est-à-dire qu'on va les observer pendant 45 minutes ou deux fois 45 minutes, et voir comment ils agissent, interagissent avec les élèves, les noter, et on fait ensuite un bilan de compétences pour certifier que les gens puissent bien aller enseigner par la suite. C'est une particularité de notre école. On retrouve ces deux éléments d'évaluation finale dans toutes nos filières. Les autres filières, les deux autres filières, sont des filières duales, c'est-à-dire que les gens ont déjà une formation initiale, ils viennent compléter leur formation à la haute école pédagogique, et ils font leur formation en alternance. Ils sont deux à trois jours, enfin, deux à trois demi-journées, sur place avec nous, et puis le reste du temps, ils sont en charge d'une classe ou de plusieurs classes d'enseignement dans diverses écoles valaisannes ou autres. Donc, les deux autres filières sont la filière de formation à l'enseignement secondaire, et là, on offre trois diplômes. Un diplôme d'enseignement au secondaire, un uniquement, pour les porteurs uniquement d'une licence universitaire. Un diplôme combiné pour les gens qui auraient un master ou un doctorat, ils peuvent faire l'enseignement en secondaire 1 et l'enseignement en secondaire 2. Il y a souvent plus de place au secondaire 1 qu'au secondaire 2, donc beaucoup d'étudiants vont faire cette formation dual en se disant qu'on va pouvoir rentrer dans le métier plus facilement, ou rentrer dans la profession plus facilement. Et puis, finalement, pour ceux qui ont déjà du travail en secondaire 2, ils peuvent faire un diplôme uniquement en secondaire 2. Troisième filière, filière à l'enseignement spécialisé, ça s'adresse aux professions de l'enseignement ou les professions affiliées, psychologues, logopédistes, pardon, orthophonistes et d'autres professions affiliées qui peuvent rentrer dans cette formation, là aussi, en 3 ans et dual, où ils vont obtenir un diplôme d'enseignement spécialisé et ils vont pouvoir enseigner au niveau primaire, secondaire 1 et secondaire 2. Donc, on va retrouver ces enseignants spécialisés dans tous les niveaux de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire. Je vais plutôt m'intéresser maintenant à la filière du secondaire. Oui ? On fait aussi un peu de formation continue, c'est-à-dire qu'on a un catalogue de formation qui existe et qui fonctionne assez bien pour l'ensemble des enseignants. On utilise beaucoup des gens de l'externe, on fait ces liens comme ça. On a peu de CAS, MAS, DAS, pour l'instant, et c'est un projet, c'est de développer ces éléments-là. Ça existe, notamment, on est plus à cheval sur la formation continue, notamment ce qu'on appelle des praticiens formateurs qui vont suivre nos étudiants du primaire, les maîtres formateurs qui vont suivre nos étudiants du secondaire ou les conseillers de terrain qui vont suivre les étudiants du master à l'enseignement spécialisé. C'est trois fois des mêmes fonctions, mais on a mis des noms différents. Nous aussi, on peut être compliqué. Ce n'est pas le propre de la France, je vous rassure. Donc, l'enseignement secondaire, ce qui est intéressant, c'est que nos formations sont accréditées par la conférence des directeurs de l'instruction publique en Suisse. Et puis, on doit remplir un certain nombre de catalogues importants. Et puis, grosso modo, nos formations doivent être données dans trois domaines. Le domaine didactique, le domaine des sciences de l'éducation et le terrain. On doit garantir ces trois éléments. C'est ce que nous demandent les certifications auxquelles on est soumis. Donc, notre formation secondaire, qu'elle se soit en deux ans ou en trois ans, nos étudiants vont faire des formations, enfin, vont se former dans ces trois domaines de formation. Et puis, on a implémenté dans notre école la pratique réflexive. L'idée de la professionnalisation était un concept qui nous tenait à cœur ou qui tenait à cœur à mes prédécesseurs et qui me tient aussi à cœur aujourd'hui. Et on a pu développer l'ensemble de nos formations au travers du praticien réflexif. Donc, on a créé ce qu'on appelle du mentorat. Donc, on a des groupes d'étudiants qui sont normalement fixes et puis qui vont se rencontrer deux fois par semestre et puis travailler sur des analyses de situation, si vous voulez, en dehors du cours, mais avec des enseignants. On est arrivé il y a quelques années, cinq, six ans en arrière, à un constat où ce n'était pas toujours parfaitement ce qu'on voulait. Les itérations successives et les changements d'enseignants, de personnel, si vous voulez, ont fait que le système s'est un petit peu biaisé par rapport à ce qu'il était au départ et on a voulu le réformer. Donc, la réforme qu'on a voulu faire autour du mentorat et du plan d'études s'est faite de la manière suivante. Quand j'ai discuté avec le responsable de filière, l'idée c'était de créer un collège de profs, chose qu'on n'avait pas véritablement à l'époque et c'était de se dire tiens, il faut qu'on se voie fréquemment, les enseignants, en tout cas les enseignants qui ont en charge l'ensemble des étudiants, il faut qu'on se retrouve et puis qu'on puisse discuter de différents éléments. On voulait réorganiser le suivi des étudiants ou en tout cas on voulait vraiment retravailler sur qu'est-ce que c'était que nos étudiants, comment est-ce qu'ils se développent dans notre formation parce que je ne vous cacherai pas que de manière assez globale, les gens sont plutôt vindicatifs face à la formation. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve globalement dans toutes les formations. C'est toujours mieux le terrain et puis finalement, la formation, ce n'est pas très intéressant. Il y a un espèce de primat du terrain qui est très très fort alors qu'on devrait basculer sur une alternance et puis une équivalence entre formation théorique et formation de terrain et puis une construction, vraiment quelque chose de lié entre les deux de sorte que cette construction puisse se faire correctement. Et on voulait aussi assurer la cohérence dans la formation, qu'on ne dise pas blanc d'un côté, noir de l'autre sans qu'il y ait une articulation entre le blanc et le noir. si ça devait apparaître, ce n'est pas un problème, mais que les étudiants puissent comprendre pourquoi ça apparaît. Dans la pratique, on a régularisé véritablement ces réunions de professeurs. Donc, on s'est vu à peu près chaque six semaines pour commencer. Donc, on a inséré ça dans notre plan, dans notre agenda institutionnel, si vous voulez. et puis, on a proposé quelques projets et leurs objectifs et puis, on a commencé à faire ces suivis de projets en commun. Alors, si ça paraît joli et facile à faire comme ça, c'est intéressant, mais quand on a commencé à poser les projets en commun, on s'est rendu compte que tout n'allait pas aussi bien et aussi vite que ce qu'on voulait le faire. Moi, je m'imaginais l'idée d'une communauté de pratiques au départ et puis, j'avais une idée assez naïve de la chose avec un noyau qui est soudé, quelques éléments externes qui peuvent arriver et puis, que tout fonctionne correctement. Donc, cette idée naïve, c'est vraiment l'idée de « Oui, on va créer ses potentialités, on va créer le regroupement des gens, il y a une maturation qui va se faire assez rapidement et puis, on va pouvoir organiser ou produire des choses puis finalement, ça va se transformer ces éléments. Ça, c'est la vision de Wenger, si vous voulez, sur les communautés de pratiques. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, je vous l'ai dit, il y avait trois domaines d'activités différents. Donc, sciences de l'éducation, didactique, qui dit didactique, dit didacticien. Alors, moi, je suis plutôt des sciences de l'éducation, je suis psychologue de formation. Donc, psychologue, neuropsychologue, psychologue expérimentaliste et sciences de l'éducation, ça ne va pas tellement ensemble, c'est plutôt un oxymore. Et puis, vous rajoutez un deuxième oxymore que sont les didactiques. La mayonnaise, elle ne prend pas tout de suite comme il faut. Je n'avais pas du tout vu cette chose au départ. Bref, l'idée, c'est que, pour ma part, comme je portais le mentorat ou la pratique réflexive, c'est que je suis arrivé avec une revisite du plan d'études. Donc, l'idée, c'était de qui fait quoi, quand. Grosso modo, le plan d'études était existant, mais on ne savait plus vraiment qu'est-ce qui se passait dans ce plan d'études. Comme je vous ai dit, les différentes itérations, le turnover des enseignants fait que, tout à coup, le plan d'études se delete par les itérations successives. Alors, on a fait des sous-groupes de profs qui ont livré une photographie, je dirais, de ce que c'était que l'enseignement à ce moment-là. On avait vraiment l'idée d'une liste de courses. Quel semestre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a comme cours ? Qui donne le cours ? Combien de crédits est CTS ? Quels sont les objectifs qui sont donnés par ce cours ? Quelles compétences doivent être déployées dans ce cours ? Vraiment, la liste de cours. Puis, ça a créé un espèce de débat autour de la table. Et puis, on a revisité notre programme de cours de la manière suivante. On a dit, non, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire, mais notre formation, c'est ça. Notre formation, on a des sciences de l'éducation, on a des didactiques, on a du terrain, puis au centre, on a la réflexivité ou l'analyse des pratiques. Et ça, c'est un domaine qui doit articuler les trois autres domaines pour justement monter la construction ou la professionnalité des enseignants en formation. C'est assez intéressant, ça paraît tout simple, ce schéma. c'est grosso modo cinq lettres, quatre cases, ça nous a pris une année. Mais pendant cette année-là, il y a eu vraiment, comment dire, je suis en Valais, donc l'idée que vous pouvez avoir de cette année, c'est ça. Donc ça, c'est nos vaches en Valais, c'est des vaches d'airain, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des vaches noires. Elles ont la particularité, ces animaux ont la particularité d'être matriarcales et puis, il y a une patronne dans l'équipe. Et puis, dès qu'arrive le printemps, elles ne font que ça, elles se battent. Elles se battent pour savoir qui est la plus forte. Puis d'une fois qu'elles ont déterminé qui était la plus forte, ça devient ce qu'on appelle la reine et puis les autres vaches suivent la reine. Donc en Valais, durant le printemps, on a en pleine des matchs de reine, on appelle ça comme ça, et puis dès que l'été arrive, on refait les mêmes matchs mais cette fois-ci à l'alpage et puis la vraie reine, c'est la reine de l'alpage. Mais les vaches suivent la reine et dans la communauté de pratique, on passe aussi par cet événement-là, par cette... Ce n'est pas que ce soit les vaches, les communautés de pratique, mais il y a quand même un moment donné où on doit se battre. Il y a ce côté, les didacticiens qui vont dire les didactiques, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne vous parle même pas des didacticiens de maths qui vont dire que les mathématiques sont prégnantes par rapport à d'autres didactiques et ainsi de suite. Bref, il y a ce côté qui doit apparaître dans la communauté de pratique. Ça prend du temps mais ça crée aussi une certaine forme de confiance. Donc, mon schéma tout à l'heure, mon joli schéma, il prend plus de temps que ce qu'on imagine. Et puis, aujourd'hui encore, je suis très très fier de cette production. Ce n'est pas la mienne, c'est vraiment l'équipe qui a produit ça. Et franchement, j'arrive à l'exporter. On a pu retravailler ces éléments avec d'autres formations. Ça marche bien de comprendre cette articulation et puis de pouvoir, au travers de cette articulation très simple et poreuse, pouvoir poser où elle m'entoura, où elle analyse des pratiques, qu'est-ce qui fait que je développe un raisonnement, où est-ce que je développe une activité réflexive sur ma profession grandissante ou ma profession qui est en train de se construire. On a révisé aussi au travers de ce schéma le mentorat. Donc, le mentorat, au départ, c'était deux séances par semestre. On avait une observation qui devait se faire en première année qui se faisait deux fois. L'idée, c'était de faire de la gestion de classe. Ça ne marchait plus à ce moment-là parce qu'on avait créé un cours sur la gestion de classe. Et puis, on devait lire des rapports de stage en fin de semestre. Les étudiants sont suivis par des maîtres formateurs, produisent un rapport. Il est lu et commenté par le maître formateur mais aussi par quelqu'un de la HEP. Et puis, il y a un bilan de compétences qui doit être produit avec tout ça en fin de formation. Mon idée, c'était de créer de la cohérence dans ce dispositif autour du mentor qui devait réunir toutes ces activités de suivi d'étudiants, si vous voulez. Donc, j'ai fait un premier projet et puis, une première discussion autour de cet élément-là. Et puis, cette fois-ci, on ne s'est pas retrouvés face à un combat de reine. Je pense qu'on était plutôt au niveau du LHC. Donc, on est tombés dans un trou noir. Il y a eu un vortex. Et puis, tout ce qui pouvait se passer mal s'est mal passé à ce moment. Des plaintes. Hervé ne fait pas son travail. Ce n'est pas comme on veut. Moi, je fais mieux. Enfin, une suite de Jérémiades assez hallucinante. Beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de commentaires qui ont permis aussi de retravailler le projet. Et puis, en parallèle, comme la confiance revenait, je ne sais pas si on a retrouvé le besoin de Higgs dans cette histoire, mais on a pu recréer quelque chose d'un peu plus intéressant autour de ce travail. Une des premières choses intéressantes qui est apparue, c'est que j'ai une collègue tout à coup qui m'a dit « Tiens, ce serait intéressant qu'on aille voir ce que c'est que la vidéo formation. Je connais bien l'Ucria. Faisons venir l'Ucria. » On a fait venir l'Ucria, donc un satellite qui est arrivé dans notre communauté, qui a commencé à donner une formation à l'ensemble de l'école, mais une formation spécifique pour les enseignants de notre filière. Et ça, ça a bien pris. Il y a eu un travail qui a été fait. Là aussi, on parle d'un travail d'une année pour former nos collègues à l'allô et l'autoconfrontation vidéo. Et puis, d'une fois qu'on a été formé à ces techniques de confrontation vidéo, d'analyse de l'activité, on s'est trouvé dans une situation où on n'avait pas suffisamment d'outils permettant de travailler correctement l'analyse vidéo. Et il y a un gros travail qui a été fait par mon collègue Yann Vuillet et ma collègue Danielle Périsset autour d'une matrice d'analyse des activités de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc là, c'est une deuxième production qui est assez intéressante. Elle ne se veut pas une production finale. L'idée, ce n'est pas qu'elle soit parfaite, mais c'est une grille d'analyse qu'on va travailler avec les étudiants dans mon cours sur l'apprentissage, aussi dans le cours de didactique générique avec mes collègues Yann Vuillet et Chloé Gabatulaire. Et puis, les étudiants, vous voyez qu'on a... Enfin, les étudiants vont s'approprier peu à peu cet outil. Vous voyez qu'au 100, on a schématisé l'enseignement par un espèce de nœud de trèfle, comme ça. Il n'y a pas trois pôles comme on a certainement, comme vous avez certainement appris dans l'enseignement, enfin, tous les cours qu'on peut avoir en enseignement supérieur. On se réfère souvent à Jean Houssaï sur son triangle pédagogique avec le savoir, l'enseignant et les élèves. Donc, on a rajouté un quatrième pôle, le pôle des tâches, les tâches de l'étudiant. Quelles sont les tâches ? Comment ces tâches fonctionnent ? C'est un élément central finalement, parce que c'est au travers de ces tâches que l'apprentissage peut se faire aussi. C'est aussi une façon de basculer du paradigme enseignant vers le paradigme apprentissage. Et puis, on avait pas mal d'outils qui soient didactiques ou autres, et puis on les a collés là-dedans pour pouvoir aussi aider le travail d'observation. L'important, ce n'est pas d'être sur un pôle ou sur un autre. Si on prend le statut des savoirs en jeu, par exemple, dans les savoirs, est-ce qu'ils sont élémentarisés ou est-ce que c'est un tout complexe ? Ces deux éléments, ces deux notions qui s'opposent, c'est un pôle. Dans certains cas, c'est bien d'élémentariser les savoirs, c'est bien de décliner, de faire un gros travail sur les objectifs pédagogiques et puis de séquencer son activité. Ça a un intérêt dans certains cas, mais il faut me le dire, il faut que l'étudiant en dise pourquoi est-ce qu'il le fait. Dans d'autres cas, le tout complexe est aussi intéressant, mais il ne faut pas nous dire « Ah, je fais un tout complexe en groupe parce que la HEP, vous aimez bien ça. » Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais dire « Je crée une situation problème en me basant sur le socioconstructivisme et puis j'ai créé des groupes d'élèves très hétérogènes de sorte que les bons puissent aider les moins bons. En même temps, je fais attention à ce que les amitiés dans la classe fonctionnent bien. Avec mes deux TSA et puis mes deux TADA, ça me permet de les répartir et puis de les contraindre. Et en même temps, chaque élève va pouvoir apprendre la notion et puis je peux amener ensuite un petit peu de différenciation au travers des productions des groupes. Là, on a un discours d'un professionnel en face de nous et puis on retrouve ces éléments au travers du schéma qui a projeté au tableau. Là, c'est une vision qui est intéressante. Vous pouvez avoir le même étudiant ou un autre étudiant dans une classe similaire qui dit « Là, je n'ai plus le temps, je suis pressé par le temps, donc je ne peux plus faire un tout complexe, je suis obligé d'élémentariser le savoir et puis de le transmettre frontalement. » Dans certains cas, ça s'explique, c'est nécessaire. Ou dans certains cas, notamment dans l'enseignement secondaire 2, gymnasial, on peut regrouper les classes, avoir un amphithéâtre et puis faire du frontal rapidement pour ensuite aller travailler sur des ateliers. Ça peut aussi s'imaginer comme ça. Donc, ça permet de travailler, ça permet d'observer véritablement le travail de l'enseignant au travers de quelques concepts qui ont été vus durant les différents cours à la haute école pédagogique. Donc, évidemment, on a mis quelques concepts là-dedans, ils ne sont pas tous là, mais ils sont intéressants tout ou partie, en tout cas, pour ce que nous, on veut faire. Donc, on a construit cette matrice d'analyse. On l'utilise dans nos cours. Pour ma part, je n'utilise que la matrice centrale sans les apports externes puisque j'arrive dans mon cours en premier semestre. Ça ne sert à rien d'avoir un tout complexe à ce moment-là. Il y a d'autres choses qui sont complexes durant le premier semestre. Et puis, le travail s'organise correctement. Mon collègue, mes collègues didacticiens vont travailler la matrice de manière générale. Ce travail étant fait, ça nous a permis aussi de retravailler notre plan de mentorat ou de suivi des étudiants durant la formation. Et puis, on a un mentorat qui est revu, pas trop corrigé, dans le sens, on n'a pas tout explosé, mais on va travailler de la manière suivante. Donc, on a deux types de formation. On a des gens qui travaillent trois ans avec nous dans la formation ou deux ans en fonction de la filière d'enseignement qu'ils vont faire. pour ce qui est du départ, on a une introduction. Moi, je vois les étudiants au départ de la formation et puis, je les introduis au mentorat, leur explique en quoi c'est utile cet outil et pourquoi la pratique réflexive est intéressante, notamment dans l'enseignement. et pourquoi ça l'est encore plus dans l'enseignement, ce métier très, très individualiste. Pourquoi est-ce qu'on doit travailler en groupe ? Il y a un travail qui est fait là autour. Et puis, on va rechercher les préconceptions chez nos étudiants à ce moment au travers de la construction d'un modèle personnel de l'enseignement. Prennent une feuille blanche, ils mettent au centre enseigné et puis, tout ce qui leur vient à l'esprit, on colle ça là-dessus. Je vous promets que la première carte, elle est très jolie. Et puis, c'est des connecteurs parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus puis il y a des choses assez naïves. Mais bref, ce côté naïf, ce n'est pas grave, au contraire, c'est de là d'où ils partent. Et puis, je suis face aussi à des gens qui ont certaines particularités. La plupart des gens n'aiment pas l'école, on est bien d'accord là-dessus. On n'en garde pas un souvenir extraordinaire. Moi, je suis face à des gens qui aiment l'école. La plupart d'entre eux n'ont fait quoi dans leur vie ? Ils n'ont fait que de l'école. C'est génial, ils adorent ça. Mais les seules personnes qui aiment l'école, c'est ceux que j'ai en face de moi. Dans l'ensemble du Valais, il y a 60 personnes qui aiment le Valais, les 60 sont là. c'est normal. C'est normal. en plus de ça, c'est qu'on a une école intégrative. Donc, si vous avez un trouble de la sphère autistique, ce n'est pas un problème. Vous êtes en classe. On ne va pas vous ségréguer. Si vous êtes hyperactif, vous êtes en classe avec les autres. Ce n'est pas un souci. Je pointe évidemment ces deux troubles. Pourquoi ? Parce que des élèves portant ce type de trouble, ça ne se voit pas. Et c'est choquant. j'ai pu lire une fois dans une production d'un de mes étudiants qu'il avait un élève avec de l'hyperactivité et puis qu'il lui a donné une punition. Il lui a fait copier 30 fois le règlement institutionnel. Ça n'a pas marché. Il a essayé une deuxième fois, 60 fois. Ça ne marchait toujours pas. Et puis il disait on a tout essayé. Puis en termes de gestion de classe, on n'arrive rien à faire avec cet élève. C'est vrai qu'on ne voit pas cet élève, quelles sont ses difficultés. On ne voit pas l'hyperactivité. On voit le comportement. Et puis la première réaction, c'est de se dire cette personne a un comportement déviant qui m'est destiné. Il fait ça contre moi. Par contre, si ce prof, ce n'est plus un prof de français ou de mathématiques, mais c'est un prof d'éducation physique et de sport, et puis il n'a pas un tada en face de lui, mais il a une petite élodie, il doit faire un travail aux agrès, et puis il arrive, la petite élodie arrive face aux agrès, il a les deux anneaux, vous savez, ces anneaux à 2m50, il faut les choper avec les mains, il n'y arrive pas, elle est petite. Puis la petite élodie, pas de bol, pas de bras. C'est la petite élodie sans bras. Là, tout de suite, on va différencier. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire à cette petite élodie, va faire des anneaux. Par contre, pour le petit Jean qui ne fait pas bien ses maths ou bien qui chahute dans la classe parce qu'il est hyperactif, on va lui donner du travail supplémentaire, il ne faut pas déconner. Donc là, il y a un travail à faire pour casser les représentations et puis avoir un travail qui est non plus basé sur mes représentations, mais bien basé sur des modèles théoriques. Et c'est une façon de leur apporter ou de les confronter sur le fait qu'ils ont besoin de théorie parce que de la pratique, pour mes étudiants en secondaire, ils ont eu à peu près une vingtaine d'années de pratique d'enseignement. Certes, pas du bon côté de la barrière, mais c'est quand même de la pratique. Quand ils ont des problèmes, ils se réfèrent à cette pratique-là. Donc, d'où l'intérêt de travailler sur ce modèle personnel de l'enseignement. Première séance, on travaille là-dessus. Deuxième séance, il y a un étudiant qui nous le présente, ce modèle, et les autres le critiquent. Et ce qu'il y a de fou, comme ça se fait deux mois plus tard, il part la moitié de sa présentation à nous dire « ouais, mais c'est plus comme ça aujourd'hui ». Donc déjà là, il y a un basculement qui est en train de se passer. Et la personne le voit. Et on peut lui dire « ben oui, tu n'aimes pas la HEP, c'est mal organisé, les cours sont mauvais, les profs sont méchants, mais finalement, toi, tu es en train de changer. Donc tu trouves des outils qui te permettent de voir que tu es en train de changer. C'est important de s'auto-congratuler de temps en temps parce qu'on oublie souvent que la formation, c'est dur, ça nécessite d'avoir des changements très très forts, des basculements importants, notamment dans l'enseignement, où nos représentations premières vont changer de manière très très forte au cours de la formation. Et ça crée des tensions importantes. Ça, c'est une façon de les marquer. au deuxième semestre, on fait des analyses de situation sur la lecture des rapports de stage. Donc on revient sur ces lectures de rapports de stage. Pour ma part, et la plupart de mes collègues les annotent, les redonnent aux étudiants et on retravaille ces éléments au travers d'une grille d'analyse de l'activité. Au troisième semestre, au début du troisième semestre, donc c'est la deuxième année de formation, on retravaille le modèle personnel de l'enseignement. Et là, ce modèle très contraint qu'on avait au départ, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Les concepts vus l'année précédente sont intégrés dans la carte et puis vous avez une carte qui est beaucoup plus grande. Et on va commencer à travailler sur la low confrontation à la cinquième séance où là, on va voir des productions d'enseignants sur le terrain, deux enseignants prototypiques, on s'est inspirés de l'Ucria et de Neopass Action. Il y a deux personnes qui ont autorisé le fait qu'on puisse présenter ces vidéos et puis discuter ces vidéos. On les discute au travers du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, donc on les discute au travers de ce modèle. On n'est pas en train de critiquer les personnes, comment elles sont habillées, mais on vient rechercher leur façon d'avoir construit, comment ils ont construit leur séance ou leur séquence d'enseignement à ce moment-là ce qu'on voit et leur analyse qui en est faite. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'à ce moment-là, fin du troisième semestre, les étudiants ont tout de suite un discours hyper professionnel, convoquent des concepts de didactique générique, de didactique spécifique. Je les entends reconvoquer des concepts, des théories d'apprentissage que j'ai mobilisés l'année d'avant. Donc on est face à un professionnel vraiment en développement, mais dont le développement est déjà bien avancé. Après, ils vont réutiliser dans l'autoconfrontation des vidéos qu'ils ont produites lors du deuxième semestre. Au deuxième semestre, ils ont un atelier vidéo où ils doivent se filmer en train d'implémenter une séquence d'enseignement particulière où ils doivent travailler autour d'une séquence. Ça va me revenir, ça y est, j'ai un manque du mot. 10h moins 5, c'est le premier, ça va. autour d'une analyse mince, je bug. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Vous pouvez rire. On travaille autour de, laissez tomber, ça reviendra plus tard. Donc, ils se filment en train de faire leur séquence, dont le nom m'échappe, et puis, c'est analysé dans un atelier vidéo avec un didacticien, et on reprend cette analyse une année plus tard, quasiment. Et cette fois-ci, c'est analysé non pas par des didacticiens spécifiques, mais par le groupe de mentorat qui est hétérogène. Et c'est intéressant d'entendre le prof de musique qui critique les préconceptions du prof de maths, ou le prof de physique qui est en train d'expliquer des règles de grammaire au prof d'allemand ou au prof de français, ou pourquoi est-ce qu'il ne les a pas construites. Et là, vous avez un travail de confrontation, où vous avez un étudiant qui va confronter un père, et puis on tourne dans le groupe de mentorat. On fait ça deux fois, comme ça, tous nos étudiants peuvent le faire. Cinquième semestre, travail sur le modèle personnel de l'enseignement. Là aussi, il y a un travail qui s'améliore de plus en plus. On est sur une carte qui commence à être plus ou moins figée, tout en se disant qu'elle peut encore bouger tout au long de la pratique par la suite. Une dernière séance qui est faite sur une analyse de situation cette fois-ci positive. Les analyses de situation, quand on pose des questions, quand on vient analyser une situation, au départ, c'est toujours sur des éléments négatifs. Ça s'est mal passé avec un élève, je me suis cassé la figure à tel endroit. On travaille sur du négatif. Et là, on fait une analyse de situation, je les force à travailler sur quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que ça anticipe le bilan de compétences. Et le bilan de compétences, ils doivent nous présenter l'ensemble des compétences d'enseignement d'un point de vue positif. Donc, ils doivent nous faire ce bilan au travers de situations emblématiques qui sont positives, qui ont bien fonctionné. Ils reviennent sur qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avant et pourquoi ça fonctionne aujourd'hui. Et là, ça nous permet de nous assurer, quand on lâche dans la nature ces gens, qu'ils ont une connaissance globale du métier d'enseignant et puis qu'ils puissent répondre aux différents problèmes que peut poser l'enseignement au travers des compétences qu'on a repérées et des compétences sur lesquelles on forme ces gens. La formation en deux ans se fait de la même façon, sauf qu'il n'y a pas tout ce travail d'allô et d'autoconfrontation. On va le proposer en cours supplémentaires à partir de cette année, de sorte qu'ils puissent aussi travailler cette vidéo formation. L'intérêt de la vidéo formation, c'est que l'outil vidéo ne prend pas beaucoup de place. J'ai une caméra que j'ai rapidement oubliée ce matin. En classe, quand il y a une caméra, elle s'oublie assez rapidement. Les élèves oublient très rapidement cet outil. On utilise aussi des robots. Si c'est des robots qui se déplacent, les élèves ne les oublient pas trop. Mais si c'est des robots fixes, c'est quelque chose qui s'oublie très rapidement. Ces robots de téléprésence. Donc, ça permet d'aller capter de l'information sans forcément qu'un collègue soit là. Là, je reprends toujours l'image de... C'était un timbalier de la Philharmonie de Berlin qui disait dans les années 50, je crois, c'était au début de Karajan. Il préparait un concert et puis, ce n'était pas génial. Il devait faire, je ne sais pas, une symphonie de Beethoven comme d'habitude. Et puis, le timbalier, comme il n'avait rien à faire, il était en train de lire un bouquin au fond, enfin, derrière ces timbales. Puis, tout à coup, il dit que l'orchestre s'est transformé. Ce n'était plus le même orchestre qu'il jouait. C'était toujours Karajan qui était devant. Mais en fait, dans l'entrée de la Philharmonie, il y a Willem-Furt-Wengler qui est arrivé. Et Willem-Furt-Wengler, c'est vraiment le chef prototypique de la Philharmonie de Berlin. Et la sainte présence de Furt-Wengler dans l'encadrement de porte a transformé l'orchestre. Les 100 musiciens ont été transformés par la présence de Furt-Wengler. Je pense qu'en enseignement, quand on va observer une classe, notre seule présence change la dynamique. En tout cas, dans une classe, petite classe, enseignement secondaire, ça change la dynamique. Surtout, en plus de ça, si c'est un collègue qui est connu. D'où l'intérêt d'avoir une vidéo. La vidéo permet justement d'oublier puis d'avoir véritablement une image un peu plus objective de ce qui est en train de se passer. Et puis, on peut retravailler sur les images qui, à défaut d'être objectives, sont toujours plus objectives, que la pensée ou le souvenir qu'on a de la situation, voire même des notes qu'on aurait pu prendre de la situation. Et le travail est intéressant. Donc, de plus en plus, nos enseignants, nos étudiants qui ont été formés à cette technique vont pouvoir l'utiliser et la diffuser sur le terrain. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, on les invite à le faire et je pense que c'est quelque chose qui va bien fonctionner. En conclusion, ce qui est intéressant, malgré tout le côté négatif que j'ai pu avancer sur ces communautés de pratiques, au bout d'un moment, il y a quand même un engagement des professeurs qui s'est fait. À une ou deux exceptions près où des personnes sont parties du groupe, le groupe s'est constitué. Chose intéressante et particulière, on arrive à discuter avec des didacticiens ou les didacticiens arrivent à discuter avec des psychologues. C'est vraiment génial. Et vraiment, quand des collègues de l'extérieur sont venus, ont été surpris de ce dialogue qu'il y avait entre ces trois disciplines ou ces deux disciplines, sciences de l'éducation on va dire et didactiques, qui se passaient bien, où le travail était construit, co-construit. Et comme chacun connaît les épistémologies de chacun, comme chacun connaît le rayon d'action de chacun, on n'est pas en train de s'imaginer qu'on est en train de nous bouffer notre travail. Donc vraiment un travail de confiance qui s'est créé. On a vu des productions de cette communauté, c'est des productions relativement simples, mais elles prennent du temps à être construites et puis elles sont utiles et je pense qu'on peut les présenter sans en avoir honte, bien au contraire. Il y a de la création de compétences qui a été faite. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai appris à travailler avec l'outil vidéo. Je l'utilise de plus en plus dans d'autres formations. Donc là aussi, je transpose. Si on reprend le modèle de Kolb, je suis vraiment dans la partie transposée, la partie finale du modèle où je vais pouvoir pratiquer de nouvelles compétences aujourd'hui au travers de ce travail. Et puis, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que ces nouvelles compétences, on peut les diffuser. Donc on n'a pas complètement diffusé actuellement, on est sur des projets d'écriture, d'articles et de livres sur ce travail que je vous ai présenté. On commence à le faire aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps qu'on le présente à l'extérieur, juste oralement pour voir ce qui est fait. Et vous voyez que c'est vraiment un plus pour les individus, mais aussi pour le groupe. Toutefois, j'aimerais vous proposer quelques remarques par rapport à la communauté de pratique. Première chose que je dirais, je reviendrai sur des éléments de psychologie ou de la gestale psychologie. Là, vous voyez, on est en France, j'imagine que vous voyez un camembert, c'est ça ? Ah, une montagne. Bien vu. Là, vous voyez peut-être un Pac-Man ou deux Pac-Man. Et puis là, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, mais trois Pac-Man aussi. C'est un principe de la psychologie gestaltiste, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Je pense que la communauté de pratique, c'est plus que la somme des parties. Ce n'est pas juste l'accumulation des gens, c'est l'ensemble des gens et l'ensemble des interactions qui étaient faites, plus la communauté en elle-même. Alors, c'est vraiment un gros plus, cet élément-là. Je reviens sur ces vieux trucs, Kofka, 1929, quelque chose comme ça. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Autre chose d'important dans une communauté de pratique, c'est aussi l'aspect dynamique de groupe. On a besoin d'objectifs collectifs. On a besoin d'interactions. Objectifs collectifs et interactions, vous aurez compris que ces éléments-là, c'est le combat de reines. Alors, je l'ai fait sous le ton de l'humour, mais il faut s'attendre à ces éléments-là. On a besoin de ce combat. On est dans des milieux où on a l'habitude de se battre sur des idées, de se battre sur des concepts. On doit les poser, on doit les accepter, on doit comprendre tout un chacun et c'est normal que ça se passe. Ce n'est pas dramatique, bien au contraire. Au contraire, je dirais que c'est stimulant. Dans certains cas, quand les gens vont se plaindre, c'est plus problématique. Mais on pourrait s'attendre, dans certains cas, parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça ou en Suisse, on aime bien « Ah, on a toujours fait comme ça. On n'aime pas tellement changer. On a de la peine à changer. On est un pays qui bouge peu de ce point de vue-là. On entend souvent les gens dire « Ah, on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça. » Mais vous, je sais que vous n'avez pas du tout ce genre de problème. Je ne le pensais pas en termes d'ironie, mais c'est quelque chose… Enfin, vu de la Suisse, j'aurais tendance à dire qu'en France, ça bouge des fois assez vite. Peut-être que quand vous êtes de l'intérieur, vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Mais c'est mon côté naïf qui me fait dire ça, certainement. Mais ces objectifs collectifs, c'est important. Cette interaction, c'est important. Ça va créer de l'énergie du groupe qui va pouvoir l'investir dans des productions et puis de la cohésion. C'est des éléments que j'ai amenés précédemment. Une autre façon de voir les phases de développement d'un groupe, il y a une phase d'orientation, une phase d'insatisfaction dans un groupe. Toujours, toujours, toujours. Il faut laisser aller l'insatisfaction. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans l'insatisfaction, c'est là où l'engagement va se créer. Quand on a touché le fond de la piscine, des fois, on peut se rapper mais il y a quand même un moment donné où on va vouloir remonter. Et puis, tous en groupe, on va décider maintenant qu'on remonte. Dans certains cas, on peut décider de ne pas remonter. C'est un choix. Ce n'est pas un problème. Et dans ce cas, on arrête le groupe. Mais c'est quelque chose d'important. Il faut en être conscient. Mais normalement, on repart. On repart et puis il y a un engagement, il y a la résolution du problème et puis on peut aller sur de la production. La production, ça ne vient pas du premier coup. Bien au contraire. Il y a cette phase où on est en questionnement. On doit se repositionner. On est dans cette phase qui est un peu difficile. J'insiste lourdement sur cette phase. Pourquoi ? Parce qu'elle est naturelle, normale et il ne faut pas avoir peur. Soit quand vous êtes enseignant et que vous faites des travaux de groupe, il faut laisser vos groupes dans le jus. Il ne faut pas intervenir en tant qu'enseignant. Mais quand vous-même vous êtes dans un groupe, il faut savoir qu'on va aller dans cette insatisfaction. Mais après l'insatisfaction, il y a un petit mieux quand même. Et puis je vous ai montré deux petits mieux qui sont quand même particulièrement intéressants. Pour moi en tout cas. Et puis, dernière phase de la communauté, il y a cette notion de transformation qui apparaît. Là, j'aurais tendance à dire pas d'acharnement thérapeutique. vous avez produit, la communauté a fait ce qu'elle avait à faire. Si elle doit s'arrêter là, elle s'arrête là. Ce n'est pas grave. Ce qu'il y a de bien, c'est que chacun des éléments va repartir de son côté plus compétent qu'il l'était au départ. Avec l'idée, certainement, de vouloir recréer des communautés ailleurs. Ce n'est pas grave. On est au niveau de la fission nucléaire de ce point de vue-là. C'est vraiment ce schéma de fission où on va casser un noyau mais on va en créer d'autres qui vont à nouveau se casser et ainsi de suite. C'est une suite. Ce n'est pas grave. Si elle doit mourir, elle meurt. Si elle doit se réincarner ou si elle doit retravailler, elle retravaillera. Ce n'est pas un problème. Mais il y a à nouveau à ce moment-là un combat de coq à faire ou un combat de reine, c'est comme vous voulez. Il y a beaucoup de printemps si vous voulez dans la communauté de pratique. Ce n'est pas un problème, au contraire, mais il faut en être conscient. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Ce sont des activités humaines qui ne sont pas toujours prévisibles et qui ne vont pas toujours comme on l'avait prévu ou comme on le voudrait. Mais il faut être conscient de se poser la question est-ce qu'on continue ou pas ? Ce sont des éléments qui étaient importants pour moi de vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez faire des communautés de pratique, faites-le. N'oubliez pas de commencer ces communautés, de les terminer aussi. Et puis ensuite, vous posez la question est-ce qu'on continue ou pas et si on continue, avec quoi est-ce qu'on continue ? S'il n'y a pas d'objectif, ça ne jouera pas. Faites bien attention à ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada